salutations premier lit on s'y retrouve dans cette nouvelle vidéo pour essayer un peu de vous faire voir à quoi ressemble le logement des étudiants on va dire de quelques universités bien sûr de la russie carrément voyez-vous je suis dans une résidence pour étudiants d'une université dont je tairai le nom donc voilà mais sachez que tout ce que je vous balancerai sur cette vidéo vous ne devriez pas vous dire que c'est universel non puisque les résidences dépendent on va dire d'une université à une autre donc voilà quoi mais sinon dans d'autres universités c'est beaucoup plus chic c'est beaucoup plus j'ai envie de dire classe tout est super tout est ok et on a d'autres qui sont un tout petit peu délabrés mais bon ce n'est pas bien grave quoi ce n'est pas bien grave family je venais de croiser on va dire ma voisine carrément de chambre qui m'a tant pédé qui m'a tant pédé elle m'a tant pédé pendant on va dire ma première année pendant que j'apprenais la langue au fait là j'étais juste là la chambre qui est là j'étais juste là j'habitais là pendant que voilà quoi je fréquentais l'université donc voilà dans une chambre on peut on peut se retrouver à 4 à 5 soit à 6 ans cela dépend de la grandeur de la chambre bien évidemment alors moi j'avais pour un premier temps une seule personne et après un moment bon on était pratiquement à trois dans la chambre puisque il y avait possibilité de mettre trois lits donc au jour d'aujourd'hui on peut se retrouver pratiquement je suis dans la cuisine carrément donc voilà il ya le foyer qui sont là sur quoi on peut préparer un truc surtout quand on est étudiant on doit impérativement être économe c'est très c'est ce qui est très très important en fait et ben écoutez la grandeur de la chambre peut prendre pratiquement trois quatre cinq personnes on va dire et surtout qu'au jour d'aujourd'hui il y a de deux lits j'ai envie de dire un superposé où on peut se retrouver pratiquement à 5 à 6 voire dans une chambre donc normal voyez-vous et ben écoutez family dans une résidence pour étudiants il y a également quelques on va dire un salle des salles d'études de salle on va dire un pour la danse c'est qui c'est qui est le cas on va dire un pour cette résidence parce que la 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 derrière moi la seconde salle qui est là c'est une salle de danse les étudiants viennent là pour répéter il y a également une salle de conférences où le grégnon s'étienne et tout donc c'est normal vous qui êtes à l'étranger sachez que je prends des grands risques on va dire voir mes balader ici puisque c'est interdit surtout quand on est quand on ne vit plus on va dire dans une résidence pour étudiants venir s'est baladé surtout en cette période de coronavirus c'est un tout petit peu j'ai envie de dire un genre donc voyez-vous il y a même des caméras actuellement un peu partout je ne sais pas si ce sera quelque chose de mal ou non mais bon je prends quand même le risque pour vous alors maximum de like et de commentaires pour cette vidéo le règlement exige et cela est répercuté pratiquement dans dans presque tout le temps le résidence pour étudiants et que les étudiants doivent prendre soin on va dire un de leurs étages carrément ceux là qui sont au premier doivent prendre soin on va dire du premier c'est à dire dans la semaine ils choisissent une journée soit une soirée pendant laquelle il y aura on va dire un brin de ménage un peu partout et c'est ce qui est bien en fait c'est ce qui est très très bien je pense d'ailleurs que partout partout c'est pareil partout c'est pareil il ya un chef qui est élu un dans chaque étage pour mieux conduire j'ai envie de dire le le ménage pour mieux dispatcher à tel ou tel autre étudiant c'est qu'il faudra réellement faire soit nettoyer soit la cuisine les escaliers et surtout en cette période de coronavirus j'ai envie de dire c'est très très important toujours de voilà quoi de nettoyer là où on vit et c'est ce qui est fait ici là et qui plus est family il y a il y a toujours un léger changement des draps un léger changement des dorillers et ça s'est passé également dans un dans un jour comme ça là au choix de la semaine voilà pour pouvoir effectuer on va dire tous ces changements et puis c'est ce qui est parfait en fait voyez vous donc s'il y aura des questions par rapport à ça n'hésitez surtout pas et ben family j'ai bien voulu j'ai envie de dire un interview deux trois ou quatre personnes c'est qui est difficile on va dire et de c'est de trouver des étudiants capables de passer devant la caméra et de discuter on va dire de tel ou tel autre sujet bon ben j'ai pu y avoir une seule fille carrément c'est ce fut ma mon ancienne mon ancienne voisine et ben écoutez family là je suis devant une autre résidence pour étudiants bien sûr un pour une université dont je tairai carrément le nom donc voilà quoi je suis passé par on va dire la première résidence pour essayer un tout petit peu de recueillir deux trois interviews même chose qui n'a pas été on va dire à 100% fait parce que il ya tellement de personnes qui sont un tout petit peu réticentes pour passer devant la caméra et à certaines personnes d'ailleurs qui ne savent pas quoi dire réellement bon ben ça a été un tout petit peu difficile puisque c'est la première fois mais bon je référais également ces genres de vidéos avec le personne intéressé je dirais ça puisque il ya certaines personnes quand ils voient la caméra une fois voilà quoi c'est la fuite donc c'est un peu compliqué mais bon c'est pas bien grave je vous reviendrai avec une vidéo beaucoup plus développée en russe bien sûr mais vous aurez la traduction et les traducteurs au bas de ces interviews carrément ne vous inquiétez surtout pas tout est ok tout est parfait dans pas longtemps tout sera à votre disposition donc voilà family écoutez family il y a tant de résidences pour étudiants des quelques universités qui sont éloignés du campus alors j'ai envie de dire celle ci cette résidence ci n'est pas éloigné du tout du tout de son campus je passerai devant la caméra la déventure carrément de l'université mais sachez que c'est à quelques pas simplement ça quelques pas le deuxième bâtiment qui vient après c'est lui de l'université sachez que c'est ces bâtiments là qui est une résidence pour étudiants carrément donc voilà mais pour certaines universités le campus est éloigné de la résidence pour étudiants pour s'y rendre tout le jour il faut impérativement alors impérativement prendre un moyen de transport alors tout cela doit également entrer en compte et puis vous devriez être curieux on va dire auprès de personnes qui vous aident à avoir des invitations pour telle ou telle autre université c'est renseigner pourquoi parce que c'est là la partie importante j'ai envie de dire et surtout pendant cette période de grand froid où il ya la neige partout il fait froid il faudra s'assurer d'avoir un appartement d'avoir une place bien chaude une chambre à vous bien chaude réconfortante j'ai envie de dire un pendant on va dire cette période de grand froid c'est ce qui est important on va dire donc voilà family la family c'est la déventure de l'université voilà la déventure de mon ancienne université lorsque je suis arrivé ici là j'ai atterri on va dire dans cette enseigne j'ai envie de dire dans cette enseigne pour voilà apprendre la langue j'ai envie de dire et puis là où nous étions la résidence dans laquelle nous étions là où j'ai intervivé mon ancienne voisine c'est c'est là où je résidais pendant presque deux ans j'ai envie de dire pendant presque deux ans je résidais là tranquille avec avec toutes les conditions j'ai envie de dire de vie ou soit de résidence qui ont été respectées par tous carrément et je n'étais pas le seul d'ailleurs on va dire africain noir soit étranger nous étions nombreux presque une une vingtaine dans chacune de résidence carrément puisque l'université compte en son sein cinq résidences mais y en a que deux pour étudiants normal quelques unes carrément qui sont pour professeurs et pour les aspirants j'ai envie de dire écoutez family par rapport aux frais de résidence par rapport à la paix j'ai envie de dire de la résidence pour étudiants je suis arrivé ici expressement on va dire un pour vous pour réaliser cette vidéo pour ne pas rentrer brédouille carrément puisque je suis sorti pour autres courses et j'en ai en profité pour réaliser cette vidéo alors maximum maximum de de coeur maximum de like maximum de commentaires pour cette vidéo c'est très très important donc voilà quoi rapport à la résidence family ne vous inquiétez surtout pas la résidence est payée une fois l'année une fois l'année mais cela dépend d'une université à une autre carrément une résidence pour étudiants constitue simplement une chambre on va dire une chambre pour deux trois ou quatre personnes cela dépend de la grandeur de la chambre manière dont la chambre est grande manière dont on posera également le lit là dedans vous serrez en nombre là dedans par rapport à la grandeur de la chambre et par rapport à la mesure de lit carrément mais dans chacune de chambres normales on compte pratiquement trois ou quatre étudiants trois ou quatre étudiants normales et surtout le prix d'un logement pour étudiant ne dépasse en aucun cas en aucun cas j'ai envie de dire 200 dollars ne dépasse pas ne dépasse pas en aucun cas 200 dollars voyez vous soyez prident family tout cela qui aimerait vous entuber on va dire par rapport à la résidence pour étudiants dites vous que c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux et la vérité c'est celle que moi je vous étale là là maintenant une résidence pour étudiants ne dépasse en aucun cas des 100 dollars et cela dépend on va dire d'une université à une entreprise qu'il ya des universités privées où on paye carrément chaque mois on va dire mais pour celle ci pour cette dernière le logement est payé une fois l'année mais pour d'autres carrément enfin ça dépend également des certains étudiants qui aiment bien vivre dans dans la luxure dans un certain confort et tout préfère louer des appartements mais sinon en ce qui concerne le logement ici sachez que vous serez pour un premier temps loger dans un appartement pour étudiants que vous partagerez avec deux trois ou quatre personnes carrément et ben ce sera à vous de voir ainsi vous poursuivrez on va dire ces moments de complicité ensemble avec ces personnes ou soit vous aimerez sortir pour aller louer un appartement ailleurs question d'être confortablement on va dire installé et puis de profiter on va dire en même temps des études ainsi que de la vie carrément comme pour cette dernière l'accès est limité à à zéro heure à zéro heure c'est à dire si vous arrivez ici là à une heure vous n'entrerez pas et on réouvre le porte à quatre heures cinq heures carrément donc voilà mais pour certaines universités sachez family une chose que j'ai oublié de souligner c'est l'heure de sortie carrément le appartement pour étudiants soit la résidence pour étudiants pour certaines universités un l'accès est libre à toute heure mais il y en a d'autres où l'accès est limité on va dire les étudiants sont dotés d'une carte on va dire pour accéder à l'enceinte de la résidence pour étudiants calmement et en toute heure alors que pour d'autres universités c'est réglementé pour essayer un peu de garder le contrôle sur les étudiants ce qui est important je trouve donc voilà family et ben voilà family ce fut une petite excursion et pour parler de logements pour étudiants et ben écoutez si cela vous a plu carrément n'hésitez surtout pas à ré-agir surtout et ben je vous donne rendez-vous très très prochainement d'ici là portez vous bien moi c'est Vivi Mawete ciao ciao